La funéraille nationale de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, se sont déroulées ce jeudi dans son pays natal, le Ghana. De nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier ont assisté aux obsèques. Au courant dit, le principal opposant, Agaton Rouassa, a créé un nouveau parti, objectif s'adapter aux nouvelles règles établies par la nouvelle constitution adoptée en mai, afin de pouvoir participer aux élections en 2020. Et puis au Sénégal, la candidature encore incertaine de Karine Ouad à la prochaine présidentielle menace l'unité du PDS. La proposition d'un plan B par des cadres du parti n'est pas du goût de l'ancien président, Abdoulaye Ouad. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La funéraille nationale de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, décédée le 18 août dernier, se sont déroulées ce jeudi dans son pays natal, le Ghana. De nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier qui étaient prison à Accra, la capitale, ont assisté aux obsèques. Voici les images. La cérémonie sobre et religieuse qui s'est déroulée au Centre international de conférence d'Accra, en présence du cercueil recouvert du drapeau vert, jaune, noir et rouge du Ghana, marque la fin des trois jours de deuil national où Ghanéens et des inter ont pu rendre un dernier hommage à Kofi Annan. Quelques centaines de personnes ont assisté à la cérémonie officielle, dont au premier rang son épouse Nan Maria Anan et sa famille proche, ainsi que le président ghanéen Nana Akufoado et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Également présents des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, des représentants de l'Union Européenne et la princesse Béatrice, ancienne reine des Pays-Bas, qui est une amie proche de la famille Anan. Ces funérailles, qui ont duré toute la matinée, ont été suivies d'un enterrement privé dans le cimetière militaire d'Accra. Né à Kumasi, deuxième ville du pays et capitale de la région d'Achanti, Kofi Annan a consacré quatre décennies de sa vie à l'ONU, qu'il a dirigée de 1997 à 2006. Premier originaire d'Afrique subsaharienne à parvenir à ce poste, il fut également lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan est décédé le 18 août à l'âge de 80 ans à son domicile en Suisse après une brève maladie. Au Burundi, le principal opposant et S-rebelle Hutu Agaton Rwassa a créé un nouveau parti. Le but de la création de ce parti, dénommé le Front National pour la Liberté à miséraux Yabarondi, est de s'adapter aux nouvelles règles établies par la Constitution adoptée au mois de mai dernier, afin d'obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales prévues en 2020. Reportage. Plus de 500 membres fondateurs en provenance des 18 provinces du Burundi se sont rassemblés mercredi après-midi à Bujamboura pour une réunion constitutive du nouveau parti du principal opposant burundais, Agaton Rwassa. Dénommé le Front National pour la Liberté à miséraux Yabarondi, le but de la création de ce parti est d'obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales prévues en 2020 au regard des nouvelles règles établies par la Constitution adoptée par référendum en mai dernier. En effet, cette nouvelle Constitution ne permet plus à une coalition d'indépendants de se présenter aux élections. La loi burundaise, elle est là pour l'apprécier, pour ne l'apprécier pas. De toute façon, elle ne reconnaît pas les coalitions déséquipables. Et si nous voulons fonctionner normalement, nous devons nous ajuster. Et en nous ajustant, il faut créer des partis politiques. Le gouvernement politique, c'est ce qu'il est, mais nous plaidons à ce qu'il y ait des changements. Nous voulons que les Burundais comprennent que ce Burundi, c'est pour tous les Burundais, militants de partis politiques ou pas, et tout un chacun a quand même une pierre à apporter à l'équipe. Agaton Ruassa, leader historique des Estes rebelles Hutus, qui avait toujours refusé jusqu'ici de créer une nouvelle formation politique depuis son départ des Forces nationales de libération, annonce ainsi la couleur pour la présidentielle de 2020. Une élection à laquelle le président Pierre Nkourounziza a assuré ne pas vouloir se présenter, annonce qu'il a faite en juin dernier, à la grande surprise de plusieurs observateurs. Au Sénégal, une guerre épistolaire autour d'un éventuel plan B à la candidature de Karim Ouad menace l'unité du Parti démocratique sénégalais. Certains responsables qui commencent à s'interroger sur la stratégie du Vatou autour de la dite candidature qui semble pourtant incertaine pour la prochaine présidentielle ont appelé à réfléchir à une alternative, chose qui n'est pas du goût de l'ancien président Abdoulaye Ouad, secrétaire général du parti. Des précisions avec Tchèque Berthé, notre correspondant à Dakar. Cette affaire de lettres cristallise l'attention au sein du PDS. Le parti de l'ex-président Abdoulaye Ouad a six mois de la présidentielle. Inquiète de l'invalidation de l'inscription de Karim Ouad, candidat désigné du Parti sur les listes électorales et le rejet par la Cour suprême de son recours. Les cadres du parti de Madi Kényan ont demandé dans une correspondance adressée à Maître Abdoulaye Ouad une alternative à la candidature de son fils, ce qui n'a visiblement pas plu à l'ancien chef de l'État qui ne digère surtout pas la présence de Madi Kényan parmi les signateurs de cette correspondance. Ce dernier est un de ses fidèles compagnons. Il est aussi le président du groupe parlementaire du PDS à l'Assemblée nationale. Dans une lettre incendiaire, Ouad s'en est violemment pris à lui, l'accusant avec les autres de comploter pour créer une rébellion au sein du parti. Une accusation rejetée par Madi Kényan qui affirme être déçu que Ouad se soit ainsi trompé sur son compte. Néanmoins, il reconnaît avoir transmis à l'ancien président le 3 septembre dernier une correspondance personnelle et confidentielle dans laquelle il évoque les mêmes inquiétudes. Malgré cette bataille de communication par correspondance interposée, le parti démocratique PDS tient droit dans sa ligne et maintient la candidature de Karim Ouad. Nous n'avions pas de plan B. Au moment où nous avons désigné Karim Ouad comme notre candidat à l'élection présidentielle, nous n'avions pas envisagé qu'il y ait une autre possibilité. Que quelques personnes aient pensé avoir une opinion sur un sujet donné, nous sommes un parti démocratique. Le président a montré que ces personnes-là ont fait le droit d'avoir d'autres opinions, mais que le parti a son opinion de manière générale. Et l'opinion c'est qu'on ne présentera pas de plan B. Cette déclaration a le mérite d'être claire. Pour les PDS, Karim est le candidat de l'espoir. Le parti va se battre jusqu'au bout pour que sa candidature soit acceptée. Déjà mardi soir, les libéraux ont lancé officiellement leur campagne de collecte des parrainages pour les candidats Karim Ouad. Au Bénin, des jeunes militants du parti Union Sociale Libérale sont montés au créneau ce jeudi à Cotonou, objectif d'écrire un certain nombre de pratiques qui affectent selon eux le développement du pays. La jeunesse se dit désormais prête à prendre ses responsabilités. On écoute. Nous voulions du bonheur. Nous avons obtenu la misère. Des milliers d'emplois détruits. Des interdictions multiples de réunions d'associations d'un étudiant et une augmentation des frais d'inscription à l'université. L'augmentation des coûts de connexion Internet. Les affectations punitives des jeunes assayants à l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire. L'instauration de la substitution généralisée et une atmosphère omniprésente d'écoutes téléphoniques sauvages. Oui, une justice rendue impuissante face au pouvoir exécutif. Nous, jeunes USL et béninois, nous rejetons ce mode de gestion et d'exclusion à la tête de notre pays. Nous attirons l'attention de toutes les institutions nationales et internationales présentes sur notre territoire, sur la dérive qui s'installe progressivement. et dont les derniers actes ont été le vote par l'Assemblée nationale d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral dont les objectifs sont clairement affichés. Ce jour marque une nouvelle ère pour nous, jeunes béninois. Nous avons un creuset politique qui nous laisse réellement prendre toute notre part de responsabilité. Au nom de cette responsabilité, nous ne saurions nous taire face à la gouvernance qui se développe sous nos yeux depuis avril 2016. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Soudan du Sud où le président Salva Ki et le chef rebelle Riek Macha ont signé un accord de paix lors d'un sommet régional à Addis Ababa en Éthiopie. Il s'agit d'une nouvelle tentative pour mettre définitivement un terme à la guerre civile dévastatrice qui ensanglante le pays depuis bientôt cinq ans. Les détails. Signature d'un nouvel accord en vue d'instaurer la paix au Soudan du Sud. Les deux protagonistes du conflit, le président sud-soudanais Salva Ki et le chef rebelle Riek Macha se sont ainsi engagés à mettre fin aux violences qui secouent le Soudan du Sud depuis de nombreuses années. Un engagement pris au cours d'un sommet réunissant des délégués, plusieurs chefs d'État africains et le premier ministre de l'Éthiopie, pays hôte des Assises. Les yeux du monde entier sont tournés vers nous alors que les dirigeants du sud-soudan s'engagent aujourd'hui à faire pression pour la réconciliation et une paix durable dans leur pays. Avec la signature de l'accord revitalisé, nous devons reconnaître publiquement qu'il n'est qu'un pas sur le chemin de la paix, mais un pas qui jette les bases de tout ce qui suit. L'accord signé mercredi à Addis Ababa est le fruit d'une intense pression diplomatique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait ainsi imposé mi-juillet un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre les deux responsables militaires pour pousser les dirigeants à retourner à la table des négociations. Les deux dirigeants sud-soudanais avaient déjà signé en juillet et début août une série d'accords prévoyant notamment un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir après des semaines d'intenses négociations à Khartoum au Soudan voisin. Ces accords prévoient entre autres le retour de Riek Machar à Addjouba pour occuper un des cinq postes de vice-président prévus au sein d'un gouvernement d'unité nationale qui devrait être formé d'ici trois mois et sera au pouvoir pour une durée de trois ans. Malgré un revers minime la nuit dernière, le cessez-le-feu a été globalement respecté. Des propos qui viennent confirmer les confirmations faisant état d'une brève reprise des combats au sud de la capitale libyenne dans la nuit de mardi à mercredi. Il faut dire que les violences se poursuivent à Tripoli après une semaine de combats sanglants entre groupes armés et une attaque de l'organisation État islamique. Après les combats qui ont fait au moins 63 morts fin août début septembre et l'attaque du groupe État islamique contre le siège de la compagnie nationale de pétrole lundi, des roquettes se sont abattues près du seul aéroport de la capitale encore en service sans faire de victime. A la suite des récents combats un cessez-le-feu a été conclu entre groupes armés le 4 septembre sous l'égide de la mission de l'ONU en Libye Manul mais il reste fragile. Ces incidents ont provoqué une nouvelle suspension des vols moins de 5 jours après la réouverture de l'aéroport déjà fermé fin août en raison des combats. Tous les vols ont été déroutés sur Misrata à 200 km de la capitale. Depuis le 27 août dernier les combats entre groupes rivaux dans le sud de cette cité de plus de 2 millions d'habitants ont fait au moins 63 morts et 159 personnes blessées. Fin de ce JT et merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada